Here we go Mis à jour le 4 octobre 2018 à 22h30, pour la première fois, M6 diffuse la chute de Londres ce jeudi, à 21h Le film, réalisé par Babak Najafi avec Gérard Butler, est sorti en 2016 Et quelques mois plus tard, le troisième volet de la saga était déjà annoncé Selon le site américain Deadline, Gérard Butler, 300, reprendra son rôle dans un nouveau long-métrage baptisé Aign Jolay The Fallen Un titre qui fait référence à l'avion privé du président des Etats-Unis, que devra donc défendre le héros, après avoir raconté des terroristes à Washington, la chute de la Maison Blanche, puis à Londres, la chute de Londres Gérard Butler devrait donc cette fois avoir la lourde tâche de protéger le locataire de la Maison Blanche des terroristes qui menacent Air Force One Si le tournage de Aign Jolay The Fallen, qui devait débuter en 2017, semble avoir été retardé, il y a fort à parier que ce troisième volet sortira en salle en 2019 Actuellement en post-production, le long-métrage accueillera également Morgan Freeman, Nick Malt et Jada Pinkett Smith Résumé du film, devenu chef des services secrets après avoir sauvé la Maison Blanche, l'agent Mike Banning se rend à Londres avec le président des Etats-Unis Benjamin Asher pour assister au funérail du premier ministre britannique lors d'une cérémonie accueillant les plus grands hommes d'État du monde occidental Mais une attaque terroriste survient durant l'événement et plonge la capitale anglaise dans le chaos Alors que la plupart des dirigeants nationaux sont faits prisonniers, seuls Banning et Asher parviennent à s'échapper Déterminés à mettre fin aux agissements des terroristes, les deux hommes unissent leurs forces avec une agente de missi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !